J'ai écrit mon nom, comme ça, je vais le mettre là, comme ça je ne vais pas l'oublier. Quelqu'un a vu mon gobelet ? C'était une impro. Est-ce qu'on la garde ou... Non. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Bad News spécial, nouvel an. Et oui, demain on sera en 2019. Bonjour et bonne année avant tout le monde. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui avoue ne pas vérifier ses sources. Et passons tout de suite à en bref. Drame, à Sherwood, dans l'Oregon, aux Etats-Unis, un adolescent pour la nouvelle année a décidé de jouer à la roulette russe tout seul. Il a perdu, la police est arrivée et ils ont constaté le décès, le décès du garçon. Moi j'ai une question par contre, c'est comment la police peut identifier la différence entre un adolescent qui joue tout seul à la roulette russe chez lui et un suicide ? Comment ? L'enquêteur, il a fait, non, non, non. C'est pas parce qu'il était tout seul chez lui un soir de nouvel an et très triste qu'il a décidé de mettre une balle et de se tirer une balle dans la tête. Non, 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 non. Il était hyper festif. Il a trouvé une arme et il s'est dit, ah ! Ici pour cette nouvelle année, je me faisais un trip roulette russe. Arrête, t'es con, arrête, t'es con. Non, non, je vais le faire. Il le faisait parce qu'il n'avait pas d'amis, donc il faisait les devoirs. C'est sûr, de toute façon, j'ai énormément de chance. Empoisonnement. Une fête de nouvelle année a mal tourné. C'était des étudiants qui faisaient un jeu d'alcool. Ils ont décidé de boire des shots de vodka. Un étudiant de 23 ans a commencé avec un groupe d'amis. Il a bu 25 shots de vodka en moins d'une minute. Juste après, l'étudiant s'est confié à voir qu'il ne se sentait pas hyper bien. Lui et 6 de ses amis sont tombés dans les pommes juste après à cause d'un empoisonnement à l'alcool. Notre héros est mort sur la route qu'il emmenait à l'hôpital. Donc pour la nouvelle année, avec modération. Moi, je suis un homme. Moi, je suis un bonhomme. Moi, je suis un bonhomme. Moi, je suis un bonhomme. Moi, je ne suis pas bien. Moi, je suis mort. T'as des couilles, mais t'es mort. C'est ça. Tu vas au bal ? Tu vas au bal qui me dit, il me dit, je dis quoi ? Moi, je dis oui. Je dis non, je n'y vais pas. J'ai un rhume et j'ai froid. Renaud. Au Pays-Bas, les faits se sont déroulés durant la nuit de Saint-Sylvestre à Harlem. Alors, au Pays-Bas. Il y a une ville qui s'appelle Harlem. Ce n'est pas Harlem aux Etats-Unis. Aux environs de minuit, un homme se trouvait sur une place de la ville néerlandaise lorsqu'il a reçu un choc à la tête. Il l'a fait tomber au sol. C'est-à-dire, le mec, il est sur la place. Bonne année ! Ça va ? Oui, tout va bien. Puis, il a continué la soirée. Un peu plus tard, dans la nuit, il a fait à ses amis, j'ai un peu mal à la tête, quand même. Ça ne part pas, ça ne part pas. Depuis que je suis tombé, ça ne part pas. Ils l'ont transporté aux urgences. Et là, un médecin a découvert qu'il avait une balle dans la tête. Ils ont réussi à lui extraire. L'homme n'a rien. Ses jours ne sont pas en danger. Par contre, le tireur n'a pas été retrouvé par la police. Un chouette nouvel an. Une info qui nous vient d'un jeune homme qui m'a donné ça à Rennes, lorsque j'étais en dédicace. Alors, ça date de 2014, il l'a noté au stylo. Cela s'appelle une carotte. Dans le jargon policier, mercredi, un jeune homme en quête de cannabis a acheté une barrette dans le centre-ville de Rennes. Le fumeur s'est rapidement aperçu qu'on lui avait vendu du carambar. Alors là, le journaliste ose un truc. En pétard, il est retourné se plaindre auprès des trois arnaqueurs. Alors moi, personnellement, des gens me baisent en vendant du carambar. Ils sont trois. Perso, je me dis, je me suis fait baiser, mais je n'y retourne pas. L'autre, il va se plaindre. Ils l'ont molesté. La police a embarqué les vendeurs de caramel. Celui qui a porté des coups a été poursuivi pour provocation à l'usage de substances présentées comme des stupéfiants. Maintenant, passons à la bad news de l'année. Bad news de l'année, pourquoi ? Ce n'est pas la plus drôle des bad news qu'on a eues, mais elle est festive et elle se passe pour le jour de l'an. Et en plus, le jour de l'an de l'année dernière. Ce qui est tout frais et ce qui est fou, c'est que ça s'est passé à Nantes. Donc, ça veut dire que c'est en France. Donc, ça veut dire que tout le monde doit se rappeler de ça. Donc, c'est très glauque. Donc, je ne vais citer personne à part le fait que ça s'est passé à Nantes. Alors, c'est un peu glauque comme histoire. Je m'en excuse. Je vais essayer de donner le moins de détails possible. Mais la mise en scène est digne des gens les plus fous de bad news. Nous sommes à Nantes. Une famille s'est réunie sans leur fils pour fêter la nouvelle année. Parents et amis. Les parents sont assez âgés. Ils ont la soixantaine d'années. Ils sont en train de manger. Ils font un super repas de Noël, sympa, sympa. Et le fils, qui n'était pas venu depuis des années, rentre dans la maison. Il ne dit rien. Il s'assoit sur le canapé et les regarde manger. Alors, j'imagine l'ambiance de ouf. Ah oui, alors, René, tu as ! Et à un moment, le jeune homme, sur le canapé, a décidé de passer à l'action. Il a sorti un couteau et a égorgé sa mère. Il a commencé à donner des coups de couteau à son père. Les amis ont fui. Ils sont allés chez les voisins et ont appelé la police. Le père n'est plus en danger. La mère est décédée. Cette histoire semble, malheureusement, plutôt banale. Mais qu'est-ce qui en fait une bagnose de l'année ? Alors, déjà, ça se passait pour le Nouvel An. C'est quand même une super soirée. Mais surtout, le jeune homme avait, regardez l'image, créé un compte à rebours sur Internet annonçant la décapitation de sa mère. Décapitation, on peut lire un peu, décapitation de *** compte à rebours qui amenait à la nouvelle année. C'est-à-dire que sur Internet, tout le monde pouvait voir que ce mec avait décidé de décapiter sa mère. Et le plus triste dans tout ça, le plus triste, c'est qu'il n'avait pas de followers. Parce que, c'est vrai, s'il y avait eu des gens qui le suivaient, les gens, ils auraient pu faire « Il ne va pas bien, Michel, non ? » On va peut-être pas venir à la police, justement, parce que quand même, il dit qu'il va décapiter. Il y avait le nom de famille de sa mère. Le nom de famille. Sauf que, à mon avis, personne n'a vu ce compte à rebours. C'est juste qu'après qu'il ait essayé de décapiter sa mère, il n'a pas réussi, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ont dû faire « Mais, dis donc, il l'avait dit. T'as vu ? T'as vu ? J'étais sur Internet. » Bref, voilà. C'était la bagnose de l'année. On vous souhaite une très bonne année avec Thomas, n'est-ce pas, Thomas ? Ah oui, très bonne année à tous. Ne décapitez pas vos parents. Non. Non. Évitez. Et finalement, ça s'évite très facilement. Ouais, s'il y a moyen de contourner le truc, faites-le. Ouais, c'est ça. Genre une bise. Ouais. Par exemple. Genre une bise. Ou juste un doigt. Peut-être s'arrêter à un doigt, maman. Voilà. Point barre. On rappelle aux gens qu'il faut... Comment on dit ? Qui s'abonnent au Tipeee ? Bah ouais, à les données sur Tipeee. Abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez faire un don sur Tipeee. Ça, c'est la version propre. Un don, c'est bien. Deux, c'est mieux. La cloche, le pouce, l'abonnement, ton com. Lâche ton com. Tipe à tes parents. Et bonne année. Et à l'année prochaine. Tout est dit. Pro. C'était sur No Life, moi. C'était une chaîne. Voilà un truc qui est mort cette année, d'ailleurs. No Life.